je me suis acheté un dentifrice bio chez monoprix voilà et là je ne l'ai pas retrouvé et j'ai beaucoup aimé ce dentifrice je trouvais qu'il était assez doux voilà la compo elle est assez nickel c'est en gros ce que j'ai là sur la table certifié éco certes ma foi voilà c'était le dentifrice là donc quand je le retrouverai je reprendrai bien évidemment mais là pour le coup je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire un copiage de ce dentifrice tout est ici alors par contre dans le dentifrice ils donnent le jus d'aloe vera et moi je n'ai pas le jus d'aloe vera ce qui est rarissime d'ailleurs parce qu'en général je l'ai voilà je ne l'ai pas c'est pas grave j'ai remplacé par l'hydro la délicrisse italienne tout simplement le jus de l'eau et puis j'ai mis dedans du gel d'aloe vera voilà je vous mettrai la recette en barre d'infos je veux pas vous vous détailler comme ça enfin si je vais vous détailler quand même donc j'ai mis de l'hydro la 70 ml je peux vous détailler je vous le fais quand même la glycérine végétale un millilitre voilà alors je mets comme ça sera plus simple gel d'aloe vera j'en ai mis 2 ml la gomme xanthane je viendrai la mettre en dernier le slsa donc c'est ce qui va apporter le pouvoir moussant au dentifrice de sdsa j'en ai mis deux grammes ça me paraît bien suffisant pour un dentifrice quand même eux ils donnent dedans quand même le dioxyde de titane un titanium dioxyde moi je vois pas l'intérêt d'avoir une pâte toute blanche blanche on s'en fout quoi l'essentiel c'est que ça fonctionne bien et c'est pas le dioxyde de titane qui fera que le dentifrice sera bien donc je ne l'ai pas mis ensuite il donnait le bicarbonate de soude voilà donc j'en ai mis deux grammes également de bicarbonate de soude et quoi d'autre benzoate et sarboate là c'est le tout simplement le conservateur que se gare voilà je vais sortir peut-être j'en mettrai 25 gouttes je pense et puis alors l'huile essentielle de menthe verte vous pouvez prendre l'autre à l'orange le citron voilà moi je prends la menthe verte parce que celui ci il était à la menthe il n'était pas il n'était pas très odorant ce que voilà c'est ce que j'avais bien aimé c'était sans côté pas très pas très mousse pas trop de mousse et pas très odorant voilà bon là dedans j'ai tout mis à part la gomme aux xanthane mis à part le conservateur et mis à part la menthe verte on va faire chauffer tout doucement et on se retrouve là donc je vais transvaser maintenant que ça a légèrement chauffé je vais quand même prendre un petit truc tout est toujours bien désinfecté je le répète à chaque fois donc ça mousse vous faire attention je peux te mettre en face apps voilà maintenant je vais venir m la gomme aux xanthane donc la gomme aux xanthane j'ai pas mesuré ça va être je pense au pif un petit peu ça il faut mettre par petit peu et puis testé un gomme aux xanthane voilà au mieux je vais mettre également un petit peu de dio de comment oxyde de zinc pour son côté bas purifiant il est purifiant donc je me disais que pourquoi pas car on met une petite cuillère comme ça on va remettre un petit peu bon le comment la gomme aux xanthane vous y allez tout tranquillou 1 vous la laisser travailler vous faites quelque chose entre temps puis vous voyez ce que ça donne selon la texture que vous voulez aussi un gomme aux xanthane qui est un gélifiant naturel voilà on va laisser travailler tranquillement je vais vous retrouver après on va laisser travailler tout tranquillou comme ça la mousse elle va retomber voyez des bonnes choses dedans quand même à le gel d'aloe vera l'élycris italienne qui est quand même pas mal c'est très réparateur si c'est réparateur pour la peau anti rougeurs etc moi je dis que ça peut être pas mal du tout comment pour un dentifrice ça n'est des crises italiennes et comme j'en ai que j'ai pas envie de la perdre je me suis dit bah tiens tiens est pas tout à fait lisse ma pâte je voudrais qu'elle soit plus lisse que ça allez ça tout à l'heure je vais faire autre chose j'ai fait un tas de choses entre temps mais j'ai peut-être être obligé de mettre un coup de pilon cra bouillé mon truc déjà plus homogène là comme ça alors maintenant je vais mettre l'amande verte j'ai dit 15 gouttes il aurait peut-être été plus judicieux que je prenne un contenant plus plus large il n'y a pas eu besoin de dioxyde de titane parce que le dioxyde de titane il est là uniquement pour blanchir la pâte vous voyez on n'est pas eu besoin là finalement le conservateur cosgar j'ai dit que j'allais en mettre 25 août pile et poil ah oui une petite chose il me restait d'une préparation j'ai fait juste avant du lait de coco donc je l'ai rajouté voilà j'ai rajouté le lait de coco à m'attendez je teste l'huile végétale de coco c'est très bon pour se brosser les dents pareil il paraît ouais c'est sûr même ça va être très doux je pense je vais le mettre dans son contenant que j'ai acheté là sur aromazone je pense que ça va donner ce truc on verra bien ça va pas être gâteau encore pour mettre ça dedans mais bon peut-être prendre un peu d'argent alors est ce que ça va aller comment ça va aller cette histoire pour le moment pas trop mal mais ça en flacant et je reviens de suite ça me fait des bulles d'air alors il faut que j'essaye de ne pas en mettre partout déjà pour commencer voilà donc je pense que le principe c'est ça et puis appuyer ici à ce niveau là pour pouvoir faire sortir le dentifrice bon il m'en reste bien évidemment que je vais le mettre ailleurs je n'ai rien qui fait office de tube je vais donc le maître dans un petit pot alors oui j'ai pris le ph il est bien évidemment prend aussi un ph pour les gens si bon voilà ma fois il n'y a plus qu'à tester c'est sûr que la texture elle est un peu plus comment dire gélatineuse que ce que vous trouverez dans le commerce encore que je crois encore que je suis pas trop mais ça restera je pense à très bon oui j'ai mis dans des petits pots comme ça j'ai noté bien évidemment dessus que c'est du dentifrice c'est la première fois que je fais un dentifrice sous cette forme là de pâte à pâte à dentifrice ouais là je les ai mis dans des petits pots comme ça parce que j'en avais trop et puis j'ai pas trouvé de c'est pas comme ça tiens c'est froid on peut les refermer je vous donnerai des nouvelles comme d'habitude je zappe tout le temps je sais pas demandez moi ce que j'en pense si des fois je vous ai pas fait de retour par rapport à ce dentifrice bon une photo peut-être et puis je sais pas vous avez déjà fait peut-être vous ce genre de choses moi sous cette sous cette forme là c'est la première fois je en règle générale je le fais un solide le dentifrice donc voilà mais sinon c'est la première fois qu'à tester avoir un je vous rappelle que c'est un petit peu une copie un petit peu parce que voilà j'ai pas tout mis comme eux ils avaient à l'intérieur mais presque allez je vous fais des bisous à très bientôt portez vous bien